... Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous emmener sur l'île de la Réunion, une destination qui me fait rêver depuis très longtemps, située à environ 9000 km de l'Hexagone. Dans l'océan Indien, ce département région d'outre-mer constitue avec les îles Rodrigues et Maurice l'archipel des Mascaraïdes. Je me réjouis vraiment de découvrir au travers des nombreuses activités proposées ici ce paradis de nature si coloré au travers de ces lagons, volcans et cirques spectaculaires, sa forêt primaire luxuriante, ses cascades vertigineuses ou encore son inattendu sarane. Soyez les bienvenus sur l'île intense, comme on la surnomme. Bienvenue dans mes échappées belles vanillées. Hé hé ! Pour Jérôme Pitorin, l'île de la Réunion a sorti le grand jeu. Le Piton des Neiges, est-ce que c'est le volcan qui est à l'origine de l'île ? Oui, c'est le premier volcan de l'île de la Réunion, 3071 mètres d'altitude. C'est une île aux mille facettes et aux mille couleurs. Dans les airs, sur terre... C'est quand même un endroit où on ne rencontre pas beaucoup de monde. Il y a quand même quelque chose de magique, de très agréable. Et sous l'eau... C'est la première fois que tu vois des dauphins comme ça ? Aussi près, oui. De l'adrénaline... Je décolle du sol et après je suis dans les airs. Et après j'arrive dans l'eau. C'est une île intense. Des petites douceurs... Ah voilà la dernière nouveauté, passion, fraises et miel. Quand je mange ça, là, il y a toute mon enfance qui revient. C'est vrai ? Ah ouais, ouais. Et de grands plaisirs... Le rhum arrangé, on le sert à l'impéritif. Ouh, pour ce café. La Réunion passionnément... Je suis né dans la caninsucre, j'ai grandi dans la caninsucre, je vieillirai dans la caninsucre. La vanille fait partie de la famille des orchidées. C'est la seule orchidée dont on mange les fruits. On est obligés de polliniser chacune des fleurs à la main. Pour une échappée très nature. Elle est fraîche, mais elle est bonne. Wow ! Génial ! Donc là, c'est le cirque derrière de ma femme. Ici, il n'y a strictement aucune honte. Et ouvre grand les yeux, parce que là, tu ne pourras jamais le vivre. Bienvenue à la Réunion ! Chloé ! Bonjour Jérôme ! Ça va ? Content de te voir, content d'être là. Bienvenue à la Réunion ! Oui, merci ! Sinon, comment il est ? On m'a dit de répondre à cette question. Il est gaillard. Il est en forme. Il est gaillard, c'est que l'enfant. Il est plein d'enthousiasme. En tout cas, ça tombe bien, parce que là, on est dans Léo, à Bellemaine. Léo, donc ici, à la Réunion, Léo, c'est ce qui n'est pas sur le littoral. Et le bas, c'est ce qui est en bord de mer. En bord de mer. Et alors, toi, tu es une fille des hauts ou des bas ? Des hauts. Alors, j'ai vu que tu m'avais fait prendre ce petit chemin un petit peu cabossé pour me tester. Un petit peu technique pour te tester, parce que ça, ce n'est pas de la randonnée, c'est une balade. D'accord. La randonnée va venir après. J'imagine bien. Je compte sur toi là-dessus. Tu es une passionnée de randonnée et donc, tu fais partager toutes tes découvertes sur ton blog. Pratiquement tous les week-ends, en montagne. Et je partage toutes les découvertes, les trésors de la Réunion. C'est chouette, ça. Allons bas de carré, on dit. Allons bas de carré, ça veut dire quoi ? Allons se promener. Super. On va faire ça. C'est étonnant ce chemin-là. On dirait une voie romaine quasiment. Alors ça, c'est un chemin qui date du 18e siècle. Ah oui. Pour faire passer la culture, la canne à sucre, le café, pour les commerces de la ville. D'accord, ok. Ah, il y a des gens qui travaillent là. Ah ben, c'est ma famille, Georges-Marie. C'est ta famille ? Oui, oui, oui. On va aller le voir. D'accord, ça marche. C'est vraiment encore. Bonjour, bonjour. Salut, Georges-Marie. Bonjour, comment il est ? Bien ? Il bosse bien, on dirait, là. Par contre, vous travaillez avec un échafaudage de fortune. Il faut faire attention. Avec le moyen du bord, donc... Georges-Marie, c'est le neveu de ma soeur. Le neveu de ta soeur, d'accord. Oui, oui, oui. C'est moi qui entretiens ce chemin depuis décembre 1999. Avec des bénévoles ? Bénévoles, des contrats aidés. Donc vous avez repavé certaines portions, alors qu'il devait être complètement disparu. À certains endroits, il y avait des portions qui étaient carrément enlevées. D'accord. Il fallait refaire la portion, pierre par pierre. Et comme c'était un chemin qui a été tracé en 1719, sous forme de voie romaine, donc on a travaillé la même technique. Et c'est un boulot de fou, parce que le chemin, il fait combien en longueur ? Bien, parce que par rapport au chemin, c'est ça. Si ce chemin est coupé, il n'y a plus de relation. Eh bien, écoutez, Georges-Marie, bravo pour ce boulot. Et plein de courage pour le travail qui vous reste. Merci beaucoup. Bonne continuation. Et puis nous a retrouves. Nous a trouvé, ça veut dire on va se revoir, c'est ça ? Ouais, on va se revoir. Au revoir. On va continuer mon travail tranquille. C'est un moulin, un manioc. C'est mon père qui m'a dit ça. C'est ici, avec les copines, qu'on se lavait. La première fois que j'avais fait le chemin pavé, ce qu'on vient de faire, là, on était tellement sales qu'on était obligés de trouver. Pourquoi vous étiez sales ? On a mangé des fruits. D'accord. Du coup, on était obligés de venir dans l'eau pour se laver un peu. Finalement, on n'est jamais partis en ville ce jour-là, puisque tu as vu le lieu. Mais c'est génial. Tu me suis ? Ouais. Allez. C'est tout terrain, ici, là. C'est le petit marché de Saint-Paul, là. Enfin, grand marché, d'ailleurs. Le grand. C'est un marché très coloré. Ouais, puis il y a plein de l'artisanat. Ouais. Les fruits et légumes et artisanat. On va goûter ça. Ah, regarde les patates. Tu sais, c'est un truc que j'adore emmener en randonnée. Ouais. Dans le Grand Raid, j'ai mangé énormément de patates sur le parcours. Parce que tu as fait la diagonale des fous. La diagonale des fous. On va dire le trail le plus impressionnant du monde. Exactement. Ah ouais. Comme j'aime les défis, je me suis lancée. Ah, tu es une vraie, vraie sportive, alors. Ah, tu vois, les cerises, ça, on trouve pas mal sur les sentiers de randonnée. Bonjour, madame. Bonjour. Comment il est ? Léla, elle est bien. Elle est bien ? Je voudrais goûter ça, s'il vous plaît. Vous pouvez m'en mettre une petite poignée ? Oui. Alors, comme ça, à peu près. Super. Ça va aller ? C'est super. C'est la réunion qui est vers vous, là. Si je pouvais, si je pouvais, j'achèterais tout. Ah, voilà. Une belle journée à vous. Merci, c'est gentil. Merci pour votre sourire. Merci, à la prochaine. Elle est trop mignonne. Ouais. Tiens, vas-y. Hop. Je reprends une ici. Quand je mange ça, là, il y a toute mon enfance qui revient. C'est vrai ? Ah ouais, ouais. Il y avait ça dans le jardin, chez ma grand-mère. Ah, c'est très bon. Écoute, moi, je suis content d'avoir découvert ça. La réunion, c'est moi. C'est moi. Non, c'est moi. C'est moi. C'est nous. Terre de métissage, la Réunion porte bien son nom. Sur cette île de 2500 km2, une multitude de cultures se croisent, s'apprivoisent et se métissent. Une mixité dont les réunionnais sont fiers et qui donne parfois des mélanges surprenants. Le pain bouchon gratiné, un sandwich aux raviolis chinois, emblématique à la Réunion. De Saint-Denis à Saint-Pierre, tous les snacks le proposent. C'est comme une tradition ici. C'est bon, c'est délicieux. Ah ben, quelqu'un qui ne connaît pas le pain bouchon, c'est ce qui vient d'arriver. Le bouchon, à la base, c'est un produit asiatique, un peu aménagé à la sauce réunionnais créole, aménagé avec un petit peu à la française avec le pain. Je dirais que c'est une bouillon de culture. Carrefour de civilisations africaines, européennes, indiennes et chinoises, la Réunion s'est écrite avec ses horizons divers. Une richesse tirée d'un passé colonial encore douloureux. Archéologue Anne-Laure a décidé de partir à la recherche du passé. Au départ, c'était une île vierge colonisée par l'homme blanc qui a emmené avec lui des femmes malgaches. Donc le métissage a commencé là et ensuite on a amené beaucoup d'esclaves. Donc de l'Afrique, de Madagascar, etc. Ensuite, quand on a aboli l'esclavage, il fallait remplacer cette main-d'oeuvre, donc pas d'autres personnes. C'est là que les Indiens, encore des malgaches, des Chinois, sont venus pour remplacer cette population. Donc c'est ça la réunion aujourd'hui, c'est tout le monde. Anne-Laure marche aujourd'hui sur les traces des esclaves marrons. Ces hommes qui fuyaient les plantations pour redevenir libres. Alors on est dans une zone très escarpée, très éloignée des sentiers. Avant, il fallait s'imaginer que la région du volcan n'était accessible qu'à pied. Et toutes ces zones vraiment très difficiles d'accès, c'était des lieux propices à l'installation des marrons, où les chasseurs ou les petits blancs venaient très rarement. Il faut s'imaginer des hommes, il faut s'imaginer des femmes, des enfants, des bébés. Des bébés attachés avec des tissus sur le dos. Vous imaginez descendre la ravine comme ça. Donc déjà, rien que d'arriver là, c'est un exploit. Ces sites, ces abris, Anne-Laure les recense aujourd'hui pour y trouver des vestiges et découvrir comment vivaient les esclaves marrons. Un travail de fourmi, tant l'intérieur de l'île est escarpé. Mais un devoir pour la jeune femme. C'est un gros manque dans l'histoire de la réunion. C'est pas enseigné aux enfants, par exemple, dans les programmes scolaires. Donc il y a tout ce pan-là à documenter pour qu'on sache d'où on vient. Moi, je me suis pris de passion pour ce sujet-là. Et ensuite, il me fallait des preuves tangibles. Et aujourd'hui, la seule science qui permet d'avoir des preuves tangibles, de toucher, de là, par exemple, s'asseoir dans un endroit où on se dit peut-être qu'un marron s'est assis là, c'est l'archéologie qui permet de le faire aujourd'hui. Inspiré par cette histoire et cette mixité, Edgar s'est installé dans le village de l'Entre-deux il y a 20 ans. Photographe, il capte les mille et un visages de l'île. Et les affiche parfois sur les murs. Là, je commence un travail sur l'identité. À la réunion, il y a des traits qui signifient les origines de chacun sur les visages. C'est un petit peu l'idée, une conversation avec le village et les gens du village. Ma photographie, elle est là aussi pour favoriser ce lien, ce vivre ensemble. Et bon, alors moi, c'est sûr que je me sens quand même toujours une pièce à porter, même après 20 ans d'avoir été installée. Mais de se dire que je veux participer à cette évolution dans ce sens-là, parce que c'est une valeur en laquelle je crois et en laquelle j'ai foi. Unie à travers sa langue et sa culture créole, la réunion offre sans doute l'un des métissages les plus importants au monde. Une diversité qui fait de ce petit bout de terre un exemple de vivre ensemble. Sous-titrage ST' 501 Donc là, si je ne dis pas de bêtises, on arrive sur le port de la ville du port. Très bien. Non, non, c'est pour être sûr. Puis il est 6 heures, c'est tôt quand même. Oui. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour, Manu. C'est Manu, alors ? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire debout, alors ? On va aller observer les cétacés sous l'eau. Waouh, c'est bon, ça. C'est une bonne surprise, ça. Eh bien, on y va, avec grand plaisir. Allez, hop. Bienvenue à bord. Merci beaucoup. Merci, Laurent. Merci. 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 Alors, explique-moi, Manu, comment t'es venu cette idée d'aller observer ? Vous avez laissé tasser ? En fait, ce qu'on va faire, ça s'appelle de l'observation passive. L'idée, c'est vraiment d'aller les voir en respectant leurs codes et de les déranger le moins possible. C'est génial. C'est génial. C'est surtout ça aussi que je recherche, le respect de la nature. Et quand j'entends ça, c'est pas vraiment mon domaine la mer, mais... Ah oui ? C'est pas mon cas, ça veut dire que tu vas pas m'accompagner dans l'eau ? Jamais. Jamais. Là, dans l'eau, là. Ah oui, carrément. D'accord. Ok. Sors-moi dans l'eau. Allez. Allez, j'ai hâte. Oh, c'est pique. Oh ! Ouah ! Alors, ce qui va être très important, ça va être de ne jamais te taper à la surface. Avec les palmes ? Avec les palmes. Ou surtout pas y aller en crawl. Plus on est calme, moins on va être agité, plus les dauphins vont le sentir avec leur sonar. Ils vont nous faire une sorte d'échographie. Ah oui ? Et puis, c'est à ce moment-là qu'ils vont approcher ou pas, en fonction surtout de notre état. D'accord. On va essayer de générer le moins d'agressivité possible. Jérôme, alors on a vu deux dauphins passer juste tout près du bateau. Là, à l'étrape devant. Magnifique, c'était génial. C'est cool. Ah ouais. Là, j'ai vu passer tout près. C'est la première fois que tu vois des dauphins comme ça ? Aussi près, oui. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. C'est top. Ah, il y en a là-bas. Je viens le voir. Je viens le voir sauter, là. Allez, Jérôme ! Et on va éviter de bouger les bras. Jérôme, au moins à la prochaine fois, on va se estable à la molte digne channels. Ah, trop bien ! Un vrai dauphin ! C'était magnifique ! Il n'y a pas d'autre mot. Les dauphins, ils n'ont pas peur, ils viennent facilement vers les plongeurs. C'est juste incroyable ! Ceux-là, ils font 4 mètres, 400 kilos, donc ils tournent en dessous de nous. C'est quelle catégorie de dauphins, quelle espèce ? Ça, c'était des Turciobstrincatus. C'est des grands dauphins du large. C'est les grands dauphins communs. Bravo, bravo, bravo. Mille merci pour ce moment fabuleux, fabuleux, fabuleux. Je me suis régalé. L'île intense. Il ne faut pas aller bien loin pour comprendre le surnom de la réunion. Les éléments, le climat, y ont façonné un incroyable terrain d'aventure pour les amateurs de sport en plein air. Avec une centaine de cascades et de bassins sur l'île, les membres du Mahavelli Cliffjumpers ont l'embarras du choix. Eux pratiquent le plongeon de haut vol, déconseillé aux amateurs. Allez, les gars, la session, elle est ouverte. Send it ! ... ... ... ... Alors là, on a du... Ben voilà, on a du 3 mètres, on a du 4, du 5, du 6, du 10. Là-bas, au fond, à gauche, il y a 12 mètres. Ensuite, on peut monter jusqu'à 16, 28 et après, le pont qui fait 30 et quelques, mais bon. Réan et ses comparses s'entraînent chaque semaine. Un sport extrême dont ils ne négligent aucun danger. Car avec un impact de 50 à 70 km heure, pas question d'improviser. On a pas mal de jeunes qui viennent nous voir et, ben, plus on est jeunes et plus on est téméraires. Et, par contre, on essaie de leur dire, tu veux sauter avec nous, il n'y a pas de problème. Par contre, tu prends le temps, réfléchis, analyse la situation et dès que tu le sens, vas-y. Moi, j'ai commencé il y a deux ans maintenant. Avant ça, j'avais peur de sauter à 3 mètres de haut, juste là. Donc, c'est à force de s'entraîner, d'arriver devant, d'appréhender, de se surmonter, en fait. Du coup, on apprend à monter sur les hauteurs et évoluer. Alors, moi, quand je saute, je ressens la liberté et la connexion avec tous les éléments de la fusion. C'est à dire que de la terre, je décolle du sol et après, je suis dans les airs. Et après, j'arrive dans l'eau et c'est vraiment, c'est addictif. L'adrénaline, c'est addictif. C'est la Réunion, quoi. C'est l'île intense. À la Réunion, la puissance des paysages semble donner des ailes aux plus audacieux. C'est quoi les constellations, Christophe, s'il te plaît ? Au cœur de l'île, d'autres amateurs de sensations fortes s'apprêtent à mettre leurs émotions à rude épreuve. On attaque donc la première partie. C'est un petit peu raide. Alors, ceux qui l'ont jamais fait, sachez-le. Donc, on y va tranquillement. Le but, c'est de pas trop transpirer et pas se mettre trop dans le rouge, quoi. Donc, combien de temps d'ascension ? C'est une course qui est à peu près 10 heures, quoi. Il est à peine 4 heures du matin. Christophe, guide haute montagne et sa joyeuse bande, débutent l'ascension des Trois Salazes. Allez. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais. Allez, go ! Les Trois Salazes, c'est assez mythique parce que c'est des... Ces trois pointes qu'on voit et ça paraît tellement vertical et élevé que ça semble totalement inaccessible. Et lorsqu'on m'a dit qu'on pouvait quand même y aller, j'ai décidé de me lancer et d'essayer de les gravir. À 7 heures, après deux heures et demie de randonnées entourées des plus hautes montagnes de l'île, les choses sérieuses commencent. L'expérience d'un guide de haute montagne devient alors très précieuse. Vous venez là ? Ouais. Là, on va commencer par une arête qui est relativement large. Ça va se rétrécir, rétrécir, rétrécir. Allez-y tranquillement. Posez vos pieds. Prenez le temps de vous équilibrer. Prenez contact avec le milieu. Après, il y a de l'escalade. Après, il y a la tyrolienne. Après, il y a la descente en rappel. Donc, ça, c'est tout ce qu'on va faire là, le long de la crête. Et ça va bien se passer. D'accord ? Zen. Et surtout, vous kiffez. Profitez du vide, c'est génial. On est encordés, il y a du vide à gauche et du vide à droite. Donc, c'est vrai que c'est assez éprouvant. Ça va, là ? On a l'impression d'être vraiment un funambule entre Sylaos et Mafate. Et juste cette sensation, elle est juste folle. Elle est grandiose. Elle est incroyable. Et c'est magique. En montagne, on ne peut pas tricher. En montagne, on ne peut pas faire semblant. On ne peut pas faire semblant de ne pas avoir peur. On ne peut pas faire semblant de ne pas avoir froid ou de ne pas avoir faim. Et en fait, la montagne, elle fait tomber les masques. C'est pour ça que les liens sont puissants. Tu pousse sur tes pieds. Voilà, tu pousse. Tu mets bien ton pied. Mais je n'ai plus de pied. Si, si, regarde. Mets ton pied dans la faille. Tu as une super bonne prise de pied dans la faille. Super. Excellent. Excellent. C'est génial. Ça va ? Bravo. Comment tu te sens ? Ça va. On en apprend sur soi. On apprend qu'on a peur parce qu'on pense qu'on fait des trails et que la montagne, on connaît un peu. On sent un peu invincible. Et puis là, on voit qu'on est petit, que c'est technique. Que la montagne, c'est dangereux. Que c'est magnifique, qu'il faut la mériter, mais qu'il faut faire attention. Waouh. Ouais, pour le coup, pour faire des randos régulièrement, là, je me disais, mais vraiment, c'est le plus bel endroit que j'ai jamais vu. Bien. C'est bien, quoi. Ouais. C'est bon. C'est trop fort. Les 3 salades, c'est unique. Je pense qu'aucun endroit sur l'île peut procurer autant de sensations. Et vraiment, quand on se trouve en haut, sur la pointe, là, on a l'impression de dominer toute l'île et c'est vraiment une sensation incroyable. Avec 40% de son territoire classé au patrimoine mondial de l'UNESCO La Réunion n'a pas de mal à combler les amoureux de la nature Une île définitivement intense Où tous les paysages semblent se voler la vedette On est dans le parc national Ça va être notre terrain de jeu pour ce matin C'est un très beau terrain de jeu Avec la lumière qui commence à caresser les cimes C'est très beau Tu vois je regrette pas de mettre le véto Quand je vois des paysages comme celui-ci Dis-moi Chloé quand est-ce que tu as commencé la randonnée toi ? Très très jeune Jérôme Tu sais je faisais de la danse quand j'étais toute petite Et on avait commencé à faire des spectacles Et un jour on devait aller dans Mafate Dans le cirque de Mafate Le cirque de Mafate Où on peut y aller qu'à pied Donc randonner Ça a été magique Je pense que ça a été le déclic aussi pour la randonnée Puisque après ça a été la course à pied La course à pied, quelques trails Et j'ai terminé sur le Grand Raid Et après le Grand Raid La randonnée à fond tout le week-end Je te suivrai pas longtemps si tu commences à courir Je préfère te prévenir On va pas courir aujourd'hui On va prendre le temps, on va admirer Oui je veux bien Je veux bien qu'on prenne le temps, ça marche Je suis le petit cabri de La Réunion Fais une petite pause là Jérôme ? Je vais bien T'as un rythme assez soutenu toi T'épargne pas les vieilles personnes Qu'est-ce que c'est beau Là on est dans le cirque On est au coeur du cirque alors Exactement D'accord Alors si je me souviens bien de mes cours de géographie Un cirque c'est quand il y a eu un cratère Qu'il y a eu ce qu'on appelle un cône Et que le cône s'est effondré Donc ça a créé, puisque c'est circulaire Ça a créé un cirque naturel Alors t'as trois cirques Ici à La Réunion Cirque de Salazie Cirque de Mafate Et puis Silaos Là où on est Qui sont tous autour du piton des neiges Oui Et le piton des neiges Est-ce que c'est le volcan qui est à l'origine de l'île ? Oui, c'est le premier volcan de l'île de La Réunion 3071 mètres d'altitude Pour être précise dis donc Bon, on rattaque Allez, c'est parti On va profiter là qu'il fasse beau Ah, mais c'est Chloé ! Oui Bonjour Bonjour Moi aussi je me ferais Chloé Mais je suis sur Ah, sur son blog ? Oui, le blog de rendez-vous Merci Merci C'est marrant Vous allez où là ? À la casquette Brun Rouge Au bloc Cap Anglais On vient de Salazie On y retourne Ok Ah, super parcours Vous allez vous régaler parce que c'est beau là Profitez bien Oui On en revient, la lumière est magnifique Allez-y passer On vous laisse passer On se recroisera certainement sur un des sentiers C'est possible Allez, bonne rentrée à vous Merci, bonne rentrée à vous Merci, bonne rentrée à vous Au revoir Au revoir Bonne journée Quelle star cette Chloé ! Et bien voilà, on arrive Jérôme Waouh, waouh, waouh Ah, c'est chouette Comment s'appelle cette cascade ? C'est le bassin Alfred C'est le bassin Alfred Le bassin Alfred Ouais Voilà, comme d'ici la hausse là Pour moi c'est ce paysage là Est-ce que toi tu te souviens du De ton plus beau souvenir De randonnée ? Bah c'était le piton des neiges Je devais avoir Entre 13 et 14 ans Et quand je suis arrivée au sommet là Je pleurais C'est vrai ? Ah ouais, j'étais tellement contente J'ai dit punaise Je suis sur le plus haut sommet de la région Ouais, je suis sur le toit de mon île Oh là là, c'était magique C'était magique Là je t'en parle J'ai des prisonniers Ah, c'est trop beau Ouais, ouais On met les pieds ? Ah ouais Elle est fraîche, Jérôme ? Oui, j'imagine Mais elle est bonne Tu mouilles un petit peu Peut-être que ça va te faire venir J'ai envie de te dire C'est très risqué ce que tu fais Mais après j'aurais prévenu Ah oui, elle est fraîche Oui, en effet Ah ouais Génial C'est beau Attention Jérôme Je ne me risquerai pas A faire un plongeon On est toujours sur le sentier Parce qu'on est carrément Dans les plantations Ah oui, mais t'as vu Il y a des rochers là Qui délimitent le sentier Ça marche Et là Qu'est-ce qu'on cultive Dans le coin d'ailleurs ? Principalement lentilles ici Ah les lentilles ? Oui, la spécialité c'est lentilles Allez, 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 Jérôme Allez, go, ça mitraille Hop, hop, hop Hop Tu vois, j'ai les lunettes toutes mouillées Ça sera très bien les lentilles Ça n'a pas ce problème-là C'est mieux comme tout ici Il y a plein de plantes Ça fleurit Oui On va les manger Ah, ça c'est une bonne idée par contre J'ai réservé dans un petit gîte là Juste là Bonjour Bonjour Petite cuisine feu de bois, Jérôme Petite cuisine feu de bois Oui Cabane C'est la lentille pays Ah, lentille pays Oui, c'est la récolte d'Estanaison D'accord Bon, ouais Ça sent bon en tout cas Oui, ouais On va aller voir Nathalie Oui Bonjour Nathalie Bonjour Chloé Ça va ? Ça va, ça va Ça te la trouve légite ? Oui, on l'a trouvée On rote même de la randonnée là Vous n'êtes pas trop fatiguée ? Non, et vous, comment il est ? Elle est bien, elle a une gaine cause créante là Ah bah oui, cause créante Elle est bien, elle est bien Là, prendre deux, trois petits mots là Depuis l'arrivée Si je suis arrivé, j'étais gaillard Et après la randonnée, je suis moins gaillard Ah, la fatigue à où ? Alors la randonnée Oui, c'est ça Et là, Misa propose un petit dîner Pour un midi Et ça irait mieux après D'accord Alors ben, assise, azote Et m'y revient Ça marche Elle est gâtée, Jérôme Je vous en prie Dédé, tu emmènes le curry, s'il te plaît ? Oui Merci Et bon Voilà, moi la mette un petit peu Ah oui, déjà Pongaille brin et gel sur le côté pour vous Merci Nathalie, c'est très beau Ça allait être trop, trop beau Les lentilles, elles sont délicieuses Délicieuses, j'adore C'est super Écoute, tout est top Franchement Et je dois t'avouer que c'est très agréable De partager ces moments avec quelqu'un comme toi Parce que tu as cette faculté à partager ce que tu aimes Et surtout à te raconter A te livrer sur des choses très personnelles Et ça, je trouve ça, ça te rend très attachante Voilà Donc je te remercie C'est très sincère, voilà, vraiment Merci en tout cas à toi Avec plaisir Pas ce temps pour de nombreux réunionnais La randonnée est pour certains une nécessité Couper du monde, sans aucune route pour y accéder Les villages du cirque de Mafate se méritent Être enseignant ici n'est pas de tout repos Chaque dimanche, Maryse part pour deux heures et demie de randonnée Et rebelote dans l'autre sens le vendredi après-midi Avec à chaque fois 1000 mètres de dénivelé Il faut un minimum de conditions physiques Il faut aimer la randonnée surtout Après la randonnée, si on la pratique régulièrement On y trouve du plaisir Et si on avance à son rythme Chaque semaine depuis 14 ans, Maryse emprunte les sentiers de Mafate Le plus sauvage des trois grands cirques de Lille Enseigner à Mafate, c'était mon rêve On a une chance énorme, c'est qu'on est dans un cadre exceptionnel C'est quand même un endroit où on ne rencontre pas beaucoup de monde Où on est livré à ses pensées Il y a quand même quelque chose de magique Et quelque chose de très agréable A mi-chemin, elle s'octroie une petite pause Le temps de récupérer les clés de l'école Et de faire un point avec Nicolas, son remplaçant Alors, comment ça s'est passé ? Avec les élèves Oui, ça s'est bien passé Ils ne sont pas nombreux, mais ils ont de l'énergie Exactement Pour venir, c'est particulier On n'a pas les bouchons Traverser les rivières et tout ça, c'est plutôt agréable C'est un peu mon bol d'air ici Merci beaucoup et bon retour sur la côte Salut Ça y est, on est enfin arrivé à l'école Et je vais pouvoir prendre une douche, dîner et me coucher Répartis dans différents hameaux, quelques 700 mafatais peuplent le cirque Ryan, Flavio et leur papa habitent à Grand Place Léo Chaque matin, ils ont 20 minutes de marche pour descendre jusqu'à l'école Je suis habitué, voir que tout le temps Je l'ai dit au vendredi, je fais ce trajet Bon, on va dire assez dur, mais avec l'habitude, ça va Mes grands-parents habitaient dans ce petit village Mes parents et moi aussi, j'ai habité dans ce petit village J'ai grandi ici Je compte bien rester Ah ce soir les enfants, bonne journée Au revoir Bonjour le soleil Bonjour la terre Je suis là Avec seulement 14 élèves, l'école de Grand Place ne compte qu'une enseignante Et dans la classe de Maryse, il n'y a pas un, ni deux niveaux, il y en a sept Il y a les CM2, les CE1, les CE2, les CP, les grandes sections, les petites sections et les moyennes sections Ben, en fait des fois, par exemple, si maîtresse elle travaille avec les petites sections, les moyennes sections en bas, les CM2, on peut aider les CE1, CMA, ou bien les CP ou bien les CE1 Un système collaboratif auquel Maryse est très attachée Le maître n'est pas forcément l'adulte, l'enfant peut aussi être le maître d'un autre enfant quand il a quelque chose à apporter Donc c'est valorisant d'avoir cette coopération Aux mathématiques, à l'histoire ou la géographie, s'ajoutent ici des cours de botanique Est-ce que vous pouvez me montrer les tisanes que vous avez récupérées et que vous avez amenées à l'école ? Ça c'est le bois d'Arnette, j'ai failli dire la réponse, c'est bien que tu l'as trouvé avant moi Ça c'est pour les mal de pieds, les mal de bras Pendant 8 ans, Maryse voit grandir ses élèves Elle accompagne leurs progrès et encourage leurs rêves Je m'appelle Cédric Yann, je suis en CP, j'ai 6 ans Mon rôle c'est d'être cuisinière et vétérinaire Et d'être humaine de l'avion Attachés à leur terre sauvage, les petits mafatais grandissent dans un environnement très préservé Et s'ils sont isolés du reste de l'île, cela ne les empêche pas de voir la vie en grand Bonjour, bonjour, jérôme, enchanté, enchanté, bonjour, enchanté, enchanté, Mika, Mika, d'accord Chloé m'a dit de faire un petit créneau par ici pour venir te récupérer Bon, c'est cool, c'est chouette Et là on va sur Elbourg pour faire une petite mission dans les hauts de Bellouve, sur Salazie Oh la la, c'est dingue, qu'est-ce que c'est beau C'est juste incroyable, vu de dessus, on voit vraiment combien c'est accidenté, combien c'est abrupt Très 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 découpé ici Et il y a une petite bruine, c'est le brouillard Toujours, toujours, mais il y a plus de 40 microclimats à La Réunion 40 microclimats ? Exactement, en fait, c'est par rapport à l'architecture de La Réunion, l'altitude, l'enclavement, l'ensoleillement C'est toujours très différent d'un circuit à l'eau On va remonter du côté du Piton des Neiges, donc le point culminant de La Réunion, mais aussi de l'Océan Indien Passer au-dessus de ça, c'est fou, c'est fou Exceptionnel, hein ? C'est extraordinaire Là, tu es sur le toit de l'Océan Indien Oh là là, c'est fabuleux, la vue, elle est dingue Je vais te faire un petit virage par la droite pour que tu puisses apercevoir Le Piton de la Fournaise, l'un des volcans les plus actifs de la planète, le voilà Et ça y est, on aperçoit le premier petit village où j'étais tout à l'heure dans Mafate, Marla Donc là, c'est le cirque derrière de Mafate ? Exactement, donc ici, il n'y a strictement aucune onde C'est du sentier de randonnée où l'hélicoptère peut arriver jusqu'ici C'est l'endroit où tu viens faire le plus de livraison ? Exactement Ça va être soit, effectivement, de ramener des provisions, les denrées alimentaires ici, du matériel de construction Et de temps en temps, voilà, on ramène aussi des cabris Et il y a quelques petites exploitations dans l'eau de Mafate Ils doivent être effrayés, ces pauvres bêtes Ils ont l'habitude, tous les poulets arrivent dans Mafate par hélico Je ne suis pas sûr qu'ils avaient l'habitude Ils n'ont jamais volé aussi vite de leur vie Et là, je te propose d'aller dans un endroit particulier qui est le bras des cavernes Tu vas voir, ça ressemble à la Jurassic Park Et ouvre grand les yeux à ce que là, tu ne pourras jamais l'oublier Justement, ça, c'est l'endroit que je préfère de l'arrivée Le trou de fer J'entends plein les mirettes là Et là, regarde devant nous 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 retrouvons avec Salazie Ça, c'est le 3ème cirque Voilà, qui est le plus exposé aux intempérences Et en plein milieu, on a une petite montagne qui s'appelle le Piton d'Anchain Du nom du premier esclave qui est venu se réfugier ici D'accord Je vais aller te déposer sur Albor Un grand, grand merci pour ce beau cadeau Avec grand plaisir, Jérôme C'était vraiment somptueux Je n'ai pas d'autres mots Sinon, comment ça va ? Comment il est ? Bonjour, Raphaël C'est ça, bon allez les gars Comment il est ? Ça va ? Bienvenue Merci Salazie, Elbois Je vais te faire découvrir un petit peu Ça va être chouette Voilà Bon courage à vous, profitez bien Salut A la prochaine C'est mignon ce petit tunnel là Le petit tunnel à bambou Le petit lieu un peu incontournable je pense de Elbois En tout cas, ça fait une porte d'entrée naturelle Un petit peu comme une fenêtre d'église Comme le carreau de l'église Exactement, gothique quoi Aussi avec le piton d'enche Juste là, en face C'est très très mignon ici C'est vrai que voilà C'est assez agréable du marché De prendre son temps Comme tu peux voir Elle a une belle couleur Qui ressort de ce village Ouais, les maisons sont très colorées Qui se font bien avec les teintes Un petit peu naturelles du village Le jaune du soleil Le vert des montagnes, etc L'orange des fleurs Bonjour madame Vous allez bien ? Bonjour Il y a combien d'habitants ici ? Le petit village là doit être à même pas 800 je pense Ah ouais, d'accord Donc tout le monde se connaît En tout cas, ce village a beaucoup de charme Son époque, on va dire, fleurissante C'est quoi, 19ème ? Ouais, 19ème Ça va être en 1830 Après la découverte des sources thermales Par trois chasseurs de cabri Qui n'ont pas trouvé de cabri Mais à défaut, ont trouvé de l'eau chaude Vont informer le gouverneur Qui lui va sentir le bon filon Et va mandater la construction d'un village Sur ce plateau dit de Bémao Et les termes sont toujours actifs ? Non, malheureusement Mais je vais te montrer Du coup, bienvenue Aux enceintes Ou du moins, ce qu'il en reste Et je te laisse un petit peu Te remettre dans le contexte de l'époque Et imaginer ça Avec un peu plus de splendeur Et de prestige Il y a presque deux siècles là, on va dire L'arrêt vraiment de la station Ça va être en 1948 À l'occasion de la cyclone Et qui a été le plus muetrier De l'histoire de l'île de la Réunion Plus de 1000 morts à l'époque Des vins en plus de 350 km Et de toute façon, je te laisse regarder le résultat Qui a surtout en fait tari la source Et fait qu'il n'y a plus d'arrivée d'eau D'accord Donc bienvenue A la Maison Folio Je te laisse rentrer Bienvenue chez ma chémamie Du coup Ah j'adore Donc assez idyllique Ah et puis on retrouve vraiment La végétation qu'on peut retrouver Quand on randonne dans la région Aux alentours C'est ce qui est vraiment le concept Du jardin créole Le créole il veut ramener justement Dans son jardin Ce petit morceau de forêt Qui est aux alentours Juste à côté de lui J'adore C'est super joli Ah et puis là On est en face de Cette magnifique maison Voilà La maison de mes grands-parents Qui a été construite en 1870 Et qui eux L'ont racheté en 1969 D'accord C'est presque un siècle après Voilà Beaucoup de chance D'avoir grandi Et d'y vivre Et d'y travailler Tous les jours Encore Viens que je te présente Ma petite mamie Kiki Qui est juste là Très heureux de vous rencontrer Et bien moi aussi Mamie Kiki alors C'est ça mamie Kiki Ils a préparé un petit goûter En plus Et le rhum arrangé familial Pour l'anecdote Il est plus vieux D'accord Donc ça va Donc prends un asseoir Comme on dit ici Prends un asseoir C'est mignon Voilà Et bien vous avez Une magnifique demeure Oui moi aussi Ça me plaît Ça vous plaît Oui On a eu le coup de foudre Qu'est-ce qui vous a plu Dans cet endroit Il y a un collègue De mon mari Qui a dit Il y a une vieille case A vendre Profite-en On a acheté La vieille case Et puis après On a commencé A mettre les plantes A notre bout Etc On a bien travaillé Je peux oui Je confirme A partir de quel moment Vous vous êtes dit On va ouvrir nos portes Au public Parce que c'est pas évident D'ouvrir son intimité Comme ça Qu'est-ce qui a fait Que vous avez vu en ce temps-là Mon mari a travaillé Avec un architecte Et pour protéger ce village Il a fallu Qu'on protège cette maison Ça veut dire que Cette maison-là A été le point de départ Du classement du village Voilà Parce qu'il fait partie Je crois des plus beaux villages De France Voilà Donc c'est une certification En tout cas Qui est rare Il n'y a pas de 200 villages Le sol d'outre-mer Le sol d'outre-mer Le sol d'outre-mer Et puis ça a commencé comme ça C'est une belle histoire Un petit morceau de gâteau alors ? Allez un petit morceau de gâteau Merci beaucoup C'est le rhum traditionnel Donc fait à base de feuilles séchées D'écorces De graines Et d'épices Ce qu'on appelle le rhum tisane C'est bon pour la santé Avec modération C'est ce qui fait durer jusqu'à 93 ans Vous avez quel âge ? 93 93 ans ? Voilà Je vais prendre la recette de votre rhum A votre santé Ça a du sens pour le coup Qu'elle soit toujours aussi bonne Merci de votre accueil Merci d'être venu nous voir C'est une silhouette familière Dans le ciel réunionnais L'hélicoptère du PGHM Le peloton de gendarmerie de haute montagne Veille sans relâche sur l'île Et ses habitants Par rapport à d'autres PGHM Et d'autres régions Il y a une grosse fréquentation De touristique sur l'île Donc énormément d'accidents C'est extrêmement escarpé Il y a 84 voire 90% De la région De la réunion Qui est montagneuse Avec énormément de ravines De remparts Et de bassins et de trous Donc Mathieu on partirait sur un accident de VTT C'est ça ? Un trauma de VTT Là c'est un trauma de cheville Nuit fait beau sur place Ils nous attendent là C'est médicalisé Et on attend que le médecin monte sur le toit de l'hôpital C'est parti Lieutenant de l'unité Stéphane est appelé pour porter secours A une randonneuse tombée en VTT A l'autre bout de l'île Un scénario classique pour le PGHM On décolle à peu près pour 15 minutes En hélicoptère 15 minutes En quelques secondes Grâce à leur outil de géolocalisation Ils identifient au maître près Le lieu de l'accident Une donnée précieuse Pour retrouver un blessé Sur les 900 kilomètres De sentiers balisés de l'île Il y a falloir que vous nous aidiez un petit peu Pas trop froid N'appuyez pas sur mon pied s'il vous plaît Vous avez de la sensibilité au bout là Si je vous touche les orteils Oui oui tout à fait D'accord On est là pour ça Pour aider les gens Laissez vous faire Mettez vous sur mon épaule Sur par-dessus mon bras Voilà comme ça Non mais vous inquiétez pas La grosse partie des accidents Sur l'île de la Réunion C'est les randonnées pédestres C'est à peu près 70% C'est 7 accidents sur 10 Après on a un accident On a on va dire 10% d'accidents C'est le canyon Et quelques accidents L'alpinisme Formé à Chamonix Comme la plupart de ses hommes Le lieutenant Stéphane Narbeau Est arrivé il y a un an et demi A la Réunion Son terrain de jeu Est ici tout autant vertical Mais la neige a laissé place A une végétation Beaucoup plus dense Alors ici on n'a pas de piole Mais on a un coupe-coupe Ce qui nous frappe ici Dans nos interventions Par rapport à la métropole C'est forcément de voler Et d'intervenir sur une ligne On est entouré de l'océan Dans un milieu tropical Très végétalisé Avec plus de 600 interventions par an Le PGHM de la Réunion Est l'un des plus actifs de France Et quand certains se blessent D'autres se font parfois surprendre Par la météo Très changeante de l'île Ce jour-là A plus de 2000 mètres d'altitude Une mer de nuages recouvre La plaine des sables Qui mène au volcan Le lieutenant Stéphane Narbeau Et son adjointe Lydia Partent à la rencontre Des quelques marcheurs du sentier Pour faire un peu de prévention Là vous êtes en phase de vigilance Donc le portail est ouvert Vous pouvez accéder au volcan En restant uniquement sur les sentiers Vous n'avez pas le droit De sortir des sentiers Pour la simple raison C'est que le volcan Peut passer en phase d'alerte Et en l'espace de quelques heures Vous pouvez avoir une éruption En plus c'est très accidentogène C'est coupant la lave Vous venez d'où ? La chapelle Rosemont ? Oui on est arrivé de par là Donc on a bien suivi Les petits points Parce que j'ai l'impression Si on ne suit pas les petits points On peut vite se perdre Donc c'est le seul point de repère Qu'on a Surtout dans le brouillard Il faut garder le cap Rien ne nous arrête La pluie, rien, la brume On arrive à voir un petit peu Dans les nuages Pas complètement rassurés Raymond et Louis Repartent finalement Sur les pas des secouristes Peu enclins à l'idée De se perdre Sur ces étendues de lave Cette montagne Sortie de l'eau Il y a 3 millions d'années A totalement séduit Stéphane Ici la moindre escapade Est très dépaysante Et dès qu'il le peut En fin de journée Il retrouve sa femme Et ses 3 filles Dans l'un des spots de l'île On regarde le cadre C'est un peu Les airs de pique-nique locales On s'en passe pas C'est toujours aussi fabuleux Aussi merveilleux C'est une île Aux mille facettes Et aux mille couleurs Avant en fait Je voulais pas du tout Venir à la Réunion J'avais peur de Je connaissais pas Donc j'avais un peu peur Mais maintenant Je veux plus du tout repartir Mais la petite famille Devra tout de même Se résoudre à quitter l'île Dans quelques temps Car très demandé Les missions au PGHM De la Réunion N'excèdent jamais 4 ans Sous-titres par Jérémy Comment vas-tu ? Super bien T'es dans un lieu paradisiaque On peut pas faire mieux ? Non Ah voilà Non puis regarde là En arrivant directement Sur ces propriétés C'est magnifique Dans ces grands champs De cannes à sucre Et tu vois cette belle allée De cocotiers là Et bien ça symbolise vraiment L'arrivée dans les grandes demeures Les grandes habitations Les grandes habitations Voilà exactement Puisque autour De ces grandes demeures T'avais des petits campements Qu'on appelait des calbanons ici D'accord Dans lesquels vivaient Des gens qui travaillaient Sur la propriété Notamment les engagés indiens Mes ancêtres d'ailleurs Qui sont arrivés Après l'abolition de l'esclavage Ok Les origines sont indiennes Tout à fait Bon alors donc là Tu vas faire un peu Tes courses Voilà On va acheter un petit peu D'extrait de vanille et de vanille Je vais te faire découvrir Une recette de gambas Des grosses crevettes A la vanille Oh pas mal Oui parce que tu fais Un atelier culinaire Je fais un atelier cuisine Authentique de la Réunion Et vraiment convivial Bonjour Bertrand Bonjour Je suis avec Jérôme On est nous chercher Ça va ? On va chercher un petit peu de vanille Alors là c'est le tout début En fait Pour avoir des gousses de vanille Il faut d'abord féconder les fleurs Ah oui Parce que la vanille Fait partie de la famille Des orchidées Oui C'est la seule orchidée Dont on mange les fruits Mais à la Réunion On n'a pas la petite abeille Qui naturellement Pollonise les vanilles au Mexique Puisque la région d'origine De la vanille C'est le Mexique Donc on est obligé De polliniser Chacune des fleurs à la main Alors fleurs d'orchidées classiques Il faut ouvrir le pétale ici Ici le pistil Avec les grains de pollen Qui sont là Et c'est là la partie femelle D'accord Donc ensuite J'appuie délicatement Pour déposer les grains de pollen C'est hyper technique Ah oui C'est minutieux Et combien on peut faire De fécondation par jour ? Combien de temps ? Alors on féconde 300 fleurs à l'heure À l'heure ? À l'heure C'est moins de 10 secondes par fleur Et encore 10 secondes C'est 4-5 secondes Pour féconder la fleur Et autant pour aller A la fleur suivante T'as fait beaucoup de coïté A la fin de la journée Et ça c'était trouvé par un petit esclave de 12 ans Qui s'appelait Edmond Albius Il a trouvé ça en 1841 Ah oui ? Ah oui Comme à la Réunion La vanille était introduite vers 1819 Il a observé la fleur Et il a réussi à trouver la technique C'est incroyable Donc là on a plusieurs gousses Celle-ci par exemple Elle est prête à être cueillie ? Alors non Celle-ci elle vient juste de finir sa croissance D'accord Elle a deux mois Et on va devoir attendre neuf mois Avant de pouvoir la récolter Ah ! Oui Elle reste là sur le pied Comme ça neuf mois Comme un bébé Alors après la cueillette On va tremper les vanilles dans l'eau chaude Ensuite les mettre dans les mâles d'étuvage Ok Et en 24 heures Elles vont changer de couleur Elles étaient vertes Elles prennent la couleur marron au chocolat Comme ici Et on les expose 5 à 6 heures par jour Pendant 15 jours En plein soleil Ok Et après le séchage au soleil Il y a deux à trois mois ici Pour sécher lentement Et ainsi garder toute leur souplesse Attention Voilà On va vider toutes les gosses sur la table Quand on voit le travail qu'il y a derrière On comprend mieux pourquoi Ça atteint des prix Je ne sais pas quel est le prix du kilo basique C'est la deuxième épice la plus chère au monde Après le safran Et on est actuellement aux alentours de 1000 euros le kilo 1000 euros le kilo 1000-1200 euros le kilo Et puis surtout on a découvert qu'il y avait des terroirs dans la vanille Avec des arômes différents en fonction des zones de production Et le but final ce serait de dire Voilà cette vanille là elle va bien pour aromatiser une crème brûlée Et l'autre elle irait mieux pour aromatiser des camarons Voilà des camarons comme tu vas le faire tout à l'heure Ça va t'intéresser vachement Ah bah oui oui Mais je bois ces paroles Alors voilà on va placer nos vanilles dans ces mâles de maturation Et elles vont rester une année complète pour développer tout son parfum Et là t'as de la vanille givrée là-bas Ah oui dans le coin on a un peu de vanille givrée Vanille givrée ? Alors c'est l'équivalent pour le vin des vendanges tardives Ah d'accord donc elle a été cueillie plus tard qu'elle n'aurait dû Voilà et c'est encore plus concentré en arômes que les autres Ah c'est incroyable C'est pas des moisissures c'est C'est la molécule pure de vanilline Ah c'est fort Ah le parfum de vanille extraordinaire Tu connais la chanson ? Parfum de vanille Ah c'est sympa Voilà voilà bienvenue à l'atelier de cuisine de Farfar Créole Qui est un atelier de cuisine typiquement de la Réunion Créole réunionnaise Ça même Ça même Ah t'as pas bien ouvert Faut vraiment couper je vous coupe Faut me donner un couteau qui coupe Mais je vais couper chef Juste appuyer un peu Ah oui c'est ça j'ai pas les muscles Alors l'outil indispensable à la cuisine réunionnaise Le pilon C'était un des premiers cadeaux qu'on offrait à un couple Qui s'installaient ensemble ou qui se mariaient D'accord En général c'était le papa du marié Qui l'offrait à sa belle-fille D'accord Mais ça j'étais clair Oui Faire manger pour mon fils C'est ça j'allais dire ça Voilà On va donc assaisonner un petit peu nos gambas Et on va mettre dedans un petit peu de rhum Et aussi bien sûr notre extrait de vanille Comment tu es venu à faire de la cuisine toi ? Bah écoute à force de voir mes parents Ma maman, mon père et ma grand-mère Tout le temps derrière les fourneaux Ça laisse des traces T'as fait une école de cuisine ? Du tout Ah non ? Du tout J'étais pas du tout dans ce métier J'étais dans l'informatique Mais non Si Comme quoi Ah ouais il n'y a rien à voir Et il y a 7 ans j'ai changé de vie Ok Et aujourd'hui c'est que du blogger Je te fais quoi ? Une purée ? Ouais une petite purée Ça vous va chef ? Ça me va très bien Tu t'entends ce bruit ? À la Réunion on appelle ça faire chanter la marmie Et donc du coup j'imagine que tu as les souvenirs de ta grand-mère Ah oui En train de voilà d'attiser le feu De faire la cuisine comme ça ? Avec cette ambiance particulière Qui est la cuisine qui était vraiment complètement séparée de la maison Elle était à côté C'était vraiment un lieu de vie Un lieu de partage Un lieu d'émotion aussi Aujourd'hui une part de ça Il y a des odeurs et tout qui remontent C'est fabuleux On va prendre les gouttes de vanille S'il te plaît Voilà ça sent bon Tu as vu que toutes les billes de vanille Viens voir Elles se sont libérées complètement Tous ces petits points noirs Il y a du poivre Tout ça voilà c'est de la vanille Voilà la sauce Le sucré séné marche super bien Un petit goût de vanille qui est là Vraiment c'est très très bon Parce que la sauce elle est onctueuse là Merci je me suis vraiment régalé là Super Jérôme Je vais même continuer à me régaler Eh ben vas-y 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 Gorgée de sucre La réunion est comme un bonbon posé sur l'océan indien 60% de l'île est couverte de canne à sucre Un patrimoine dont les réunionnais sont fiers La canne à sucre c'est la photographie de la réunion Quand on parle de l'île de la réunion C'est la canne à sucre, les cocotiers, la mer, l'océan et les pitons Voilà Toute la réunion a grandi dans la canne à sucre Tout le monde a une famille qui a produit la canne à sucre Même qu'aujourd'hui quelqu'un est dans un autre cours de métier Mais il est toujours issu de la canne à sucre Ça c'est obligé De juillet à décembre Quand la campagne de canne à sucre bat son plein Johan ne quitte plus ses champs Regardez le sucre Tout ça c'est le sucre de la canne qui coule Elle est gorgée de sucre en cette saison Planteur de canne à sucre depuis 3 générations Johan est un passionné Le travail est dur Arrasant Il coupe jusqu'à 6 tonnes de canne par jour A la main Mais ce métier il a toujours voulu le faire Ben c'est venu en regardant les anciens faits Un jour ils ont laissé les sables près des tas de cannes Ils étaient en train de discuter Et moi doucement Quand ils ne me voyaient pas j'ai pris le couteau et j'ai commencé à couper Et là mon père Yves il m'a vu C'est depuis ce jour là Il m'a grondé de suite Mais il m'a montré pour les jours à venir Et c'est depuis là que je coupe la canne Bonne nuit ce matin ? Eh oui Bon pour changer ? Avec beaucoup de temps Ouais là on va changer les cannes Mon plus grand plaisir C'est mon fils qui reprend La relève Au moins demain Le patrimoine Il reste toujours là On n'est pas riches Mais on gagne Juste le manger quand même C'est bien Ah oui mais c'est une fierté La terre pour nous C'est elle qui nous nourrisse Et c'est elle qui va nous finir un jour Donc elle n'a pas de volée inestimable Je suis né dans la canne à sucre J'ai grandi dans la canne à sucre Je vieillirai dans la canne à sucre Cultivée sur l'île depuis plus de deux siècles La canne a longtemps été transportée à l'usine en charrette bœuf Un mode de transport qui a aujourd'hui presque disparu du paysage réunionnais Mais sur le plateau de Daudan Au nord de l'île Un homme n'a pu se résoudre à abandonner cet héritage Dans son village Jackie c'est monsieur charrette bœuf Ben je me sens bien Je sens la liberté Et après revivre la tradition Revivre la culture Et l'histoire s'il n'est pas raconté C'est pas une histoire Il est mort Et la tradition pareil S'il n'est pas vécu C'est plus la tradition C'est passé Quand il ne loue pas sa charrette pour des mariages ou des salons Il propose aux enfants du village un voyage dans le temps C'est un enfant C'est un enfant là Allons nous pieds aussi Allons Allons là bas Allons là bas Assieds les hommes Bonjour à tout le monde Allons là bas Allez y là Hé Hé ben On voit la montagne C'est une façon de découvrir le paysage Parce que c'est plus haut Et c'est mieux que la voiture On aime bien Et puis de faire découvrir aussi à mon fils La tradition de l'entente Ah ça me touche Ah oui ça me touche Que les enfants s'intéressent Surtout les jeunes du quartier Les enfants du quartier Je pense que le plaisir Il est plus pour moi Que pour les enfants Parce que Ça me fait plaisir de le voir courir derrière Pour monter dedans Pour rentrer Pour promener Pour faire une balade Même si c'est par une longue distance Mais ça me fait plaisir de le voir S'intéresser à ça encore Voilà Merci monsieur Jacques Bonne balade Nouvelle journée Merci C'est ma passion Je me pose quand même la question Dans 10 ans Qu'est-ce qui deviendra la charrette Mais en même temps Je ne me vois pas Sans ma charrette Non Ma charrette bœuf Sur l'île Bien des traditions Découlent de la canne à sucre Et il y en a une Qui n'est pas prête De disparaître Oui Ah mais pas c'est que Bien que tu voyais à la paille Vous l'arrivez alors Oui Ah mais ça prépare un rhum arrangé Allez prépare un rhum Il tient la fatigue ça Oui bien Produit par la distillation du jus de canne à sucre Le rhum sec Trop fort pour beaucoup Est ici arrangé Françoise la femme de Jackie On prépare régulièrement pour sa table d'hôte Alors là j'ai mis le sucre J'ai mis 5 cuillères à café de sucre J'ai mis des litchi Avec le rhum Plus le fruit est bien mieux Plus c'est mieux Et là je vais parfumer avec la vanille Comme Françoise La plupart des familles réunionnaises Fabriquent elles-mêmes leur rhum arrangé Et à chacun sa recette Fruits, plantes, épices Et même parfois insectes Il y en a pour tous les goûts Et après le rhum arrangé On le sert à l'impéritif Ou on pousse café Oui on pousse le café avec le rhum arrangé Toutes les bonnes familles réunionnaises Ont une petite bouteille de rhum chez eux Arrangé Oui Et après mes amis C'est comme toute chose Faut pas en abuser C'est bon à la bouche Mais voilà Avec modération Rapide à préparer Le rhum arrangé Nécessite un peu de patience Pour être dégusté Le mélange doit macérer Au moins 2 mois Et jusqu'à 2 ans Vous diront même Certains puristes C'est bon à la bouche C'est bon à la bouche Mélissa Oui Oui c'est toi Salut c'est Jérôme Bonjour Ça va bien ? Oui quoi ? Super content d'être là Bienvenue à Langevin Langevin c'est une des cascades Les plus spectaculaires De la Réunion C'est ce qu'on appelle Une pseudo résurgence C'est de l'eau qui s'infiltre De la plaine des sables Et qui ressent ici D'accord Donc elle sort directement dans la roche Et elle vient pas d'en haut Elle vient pas d'en haut Ça fait combien de temps Que tu es ici à la Réunion ? Ça fait 5 ans Ok À la base je suis venue en vacances Rejoindre une amie Qui elle vivait ici Et puis J'étais déjà diplômée en spéléo Et on m'a proposé De travailler un petit peu Et de fil en aiguille J'ai eu envie de m'installer ici C'est vraiment un lieu idéal Pour nos activités Et si ça te dit On y va Bien sûr que ça me dit Donc évidemment Je vais m'être M'attendu de soirée Et j'arrive Allez Hop Voilà Bien gainé Voilà Pour continuer d'arriver dans l'eau Bien tonique D'accord A tout de suite A tout de suite Ah c'est frais Cool Ça va ? C'est génial Regarde ça un peu Elle est magnifique cette cascade C'est juste dingue Toi qui as eu l'occasion De faire des canyoning Un petit peu partout Est-ce qu'il y a vraiment Une particularité ici Sur ceux qu'on trouve A la Réunion ? Ah bah oui C'est sûr qu'ici On est sur une terre basaltique On est sur un creusement Qui est particulier Du peu au type de roche Et puis en plus Autre particularité d'ici C'est qu'on est dans Une zone tropicale Avec forcément Des précipitations Assez importantes De ce fait là Bah du coup On a des creusement Qui sont des fois Démesurés C'est marrant T'es à quelle hauteur là ? Là on a peu près 12 mètres C'est chouette On va tomber dans l'eau alors On va arriver pile poil ouais Allez bah j'installe la corde Pour le rappel Ouais Et puis tu viens me voir Dès que c'est prêt Allez c'est parti Bon le rappel Tu préfères une chanson rythmée Une chanson comment Pour le rappel ? Ah bah c'est toi qui vois Je vais mettre un truc Un peu rythmé peut-être C'est mieux quand même Le public préfère Essayez de pas glisser Parce que c'est C'est humide Alors tiens bien ta corde Avec tes deux mains Ouais C'est parti Attention à toi Alors viens Je t'amène jusqu'à la zone de saut Alors on va sauter ici Donc il faut se méfier Dans ce bassin Tu peux avoir quand même Pas mal de blocs Du coup il faut vraiment Sauter dans l'axe là C'est parti Je t'amène jusqu'à la zone de saut Je t'amène jusqu'à la zone de saut C'est parti Tango-lise. Bravo. C'est chouette. Qu'est-ce que c'est comme musique ? Ça s'appelle Tango-lise. Tango-lise, c'est un tuyau qu'on soufflait dedans pour alimenter le feu avant, le feu de bois. D'accord. Donc on souffle sur la vie, on tango-lise, il faut tango-liser. Ça vient d'où cette musique ? Le maloléa, il vient dans les champs de canne. C'était joué par les esclaves, c'était pour dégager leur mal-être. Tout est dans le mot maloya, mal au dieu, ils appelaient dieu. Et maloya aussi, ça veut dire parler abondamment. C'est un exutoire, une musique exutoire. C'est-à-dire le maloya, c'est comme la cuisine, c'est le mélange des épices qu'on a ici. La manière de faire la cuisine, le maloya, c'est ça aussi, ce mélange. Et aujourd'hui, de plus en plus, il y a un retour à la terre, à la nature. Les éléments, en fait. D'accord. Aujourd'hui, j'étais en communion avec les éléments, avec toi, tout à l'heure, parce qu'on était dans l'eau, on était dans le minéral, la pierre, on était dans la végétation. Et au moment où je dis ça, il y a le soleil qui sort. Hein, c'est pas magique tout ça ? Allez, on profite du soleil, alors. Il est à la réunion, une reine arrivée bien avant les hommes. Elle a trouvé sur cette île un jardin des délices aux ressources inépuisables. Cette reine, c'est l'abeille pays, comme on dit ici. Premier apiculteur bio de l'île, Magdi prend soin de cette butineuse. Sur les pentes du volcan, à 2500 mètres d'altitude, il a installé une station de fécondation. Donc je fais de la fécondation dirigée, où je fais féconder mes femelles, mes reines abeilles avec mes mâles, pour améliorer la qualité de mes abeilles. Bien sûr, on va améliorer la productivité, bien évidemment, mais aussi on va chercher à améliorer des qualités relatifs à la douceur. Chaque année, Magdi élève près de 500 rennes. Il agrandit ainsi son rucher et en vend à d'autres apiculteurs de l'île ou de la métropole. Connu pour sa douceur et son calme, l'abeille réunionnaise, c'est un peu la rasta des abeilles. Ce qui me permet de travailler sans voile, c'est que l'abeille soit douce dans son essence et également que, bien évidemment, les ressources extérieures sont présentes et qu'elle est correctement nourrie, qu'elle a de quoi ramener à la ruche, donc elle ne va pas être stressée par ça. Et puis finalement, c'est la pratique de l'apiculteur. C'est une façon de travailler où on ne brusque pas les abeilles, on vient, c'est presque une forme de méditation, une forme de tai-chi. On rentre un peu avec elles en symbiose et on s'écoute, on s'entend. L'apiculture a changé la vie de Magdi. D'abord ingénieur dans le bâtiment, il a tout quitté pour répondre à l'appel des butineuses. Quand j'avais commencé ma carrière dans le BTP, ce qui m'embêtait réellement, c'était de venir avec les pelleteuses, de créer des routes, d'arracher de la forêt primaire, finalement de dévisager la réunion. Ça, ça me choquait profondément. J'ai vite compris finalement que ce n'est pas ce que je voulais faire. Et bien maintenant, une quinzaine d'années après, je suis le plus heureux des hommes. C'est toujours un cache-cache permanent avec la ré. Alors je vais l'attraper, je vais la mettre en cage. Hop là. Pour finalement l'emmener et la réintroduire dans une ruche de production. Ces ruches destinées à la production de miel sont dispersées un peu partout sur l'île, plus bas dans la vallée. Mais ces miels les plus rares, Magdi les produit au cœur des parcs nationaux de la Réunion. La forêt de Bébourg fait partie des forêts les plus préservées, où la biodiversité, bien évidemment, a son apogée. Aucune habitation n'est autorisée. La flore est encore primaire. C'est vraiment un refuge pour les abeilles. Ici, Magdi récolte des miels uniques au monde, issus d'espèces endémiques. Le pollen orange qu'il y a là, ça c'est le pollen de fleurs jaunes. Trop bon. C'est comment ? C'est trop bon. Le miel de fleurs jaunes frais, là, comme ça, c'est délicieux. C'est un miel qui est très chaud, qui a un petit goût de café, de pain d'épices. Ça ne va pas du tout amener une fraîcheur dans la bouche. Au contraire, ça va plus appeler une pâtisserie que vraiment un verre d'eau frais. À Saint-Pierre, ces miels tropicaux ne cessent d'inspirer l'or, la cousine de Magdi. Coucou, cousine. Bonjour, ça va ? Ouais, nickel. Bon, voilà, du bon miel de léchi, du bon miel de temps rouge. C'est la nouveauté ? Tu connais la qualité, tu vas nous faire des super gâteaux avec ça. Chaque saison est pour l'or l'occasion de créer de nouvelles recettes. Aujourd'hui, dans sa pâtisserie, les fraises de Lille vont ainsi rencontrer une purée de fruits de la passion et du miel de baie rose. Là, le miel, ce qui est sympa dans le dessert, c'est qu'il va venir bien contrebalancer l'acidité de la passion et venir rehausser un peu cette douceur de la fraise. Là, ça va apporter une petite note florale en plus dans le dessert. Dans sa cuisine, l'or travaille principalement les miels de litchi et de baie rose. Deux stars sur l'île, puisqu'ils représentent à eux seuls plus de 90% de la production des miels réunionnais. Dans cette recette, le miel va venir remplacer tout le sucre, que ce soit dans la compotée de fraises, dans la meringue italienne et dans l'imbibage du biscuit. Chaque miel a vraiment sa typicité au niveau de saveur, texture, goût et couleur. On va avoir le miel de litchi qui va être un miel cristallisé, vraiment pâteux, pas granuleux, mais avec une certaine texture en bouche. Le miel de baie rose, il a une certaine petite amertume en bouche et il est assez clair et assez fluide. Voilà la dernière nouveauté avec le miel de Magdi, donc passion, fraises et miel. A la Réunion, le miel est produit toute l'année, car avec 200 microclimats, il y a toujours une fleur à butiner quelque part sur l'île. Un environnement très préservé des grandes cultures chimiques, comme un petit coin de paradis pour les abeilles. Musique 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 Hello ! Salut Jérôme ! Ça va ? Je t'attendais pour le café. C'est super, je dis hello parce que quand on rentre ici, on est dans un ranch, il y a la musique. On est plus du tout à la Réunion d'un seul coup là. Ouais, c'est peut-être les Etats-Unis, peut-être la Colombie, ça fait partie d'un des endroits où j'ai été dans le temps. J'ai travaillé comme vaché, vaqueros, c'est plus joli à dire. Donc les cowboys entre guillemets colombiens quoi. Voilà. Génial ! En tout cas la déco disons, je m'attendais pas à ça. Ah puis les chevaux sont là, ils sont beaux. C'est que des chevaux américains. Des apalousas et un pentapalousa. Mais c'est tout des races indiennes en fait. Pourquoi alors ce ranch ? C'est ta passion depuis toujours, c'est un rêve de gosse ? J'ai tout le temps côtoyé les chevaux à différents épisodes de ma vie. Et j'avais envie de les retrouver pour leur sérénité, pour leur beauté, pour le calme que ça procure. Et j'ai profité d'une petite, pas boutade, mais mon fils m'avait demandé de faire de la planche à voile. Et j'ai pas su trouver le temps parce que ma boîte me prenait énormément de temps. Et quand ma fille m'a demandé de faire du cheval, j'ai tout craqué. Là j'ai acheté les chevaux, j'ai passé mon diplôme agricole pour pouvoir louer des terres agricoles. Enfin ça a été un engagement relativement total. J'ai vendu ma société, et puis maintenant j'arrive à une dizaine d'années avec les chevaux. Et mes chevaux vieillissent doucement, et en fait les chevaux vieillissent plus vite que nous. Et c'est pas un crève-cœur, mais c'est... Je pensais vraiment arriver à vieillir en même temps que mes chevaux. Et finalement, ils vieillissent vite aussi. Bon, on va peut-être se préparer. Qu'est-ce que t'en penses ? Je suis impatient de voir cette savate. Bon, on va prendre un assaut chacun. Un assaut ? Et puis on va prendre notre cheval et on va aller le préparer. Allez ! Voilà, on va leur mettre un petit coup de brosse. Manu ? Oui ? Tu as choisi cette jument parce qu'on avait quelques points communs. On a la même crinière, les mêmes taches de rousseur, c'est ça ? Non, c'est plutôt pour la gentillesse. Ah, c'est une belle réponse. J'apprécie. Voilà. C'est assez rigolo, Manu, parce que c'est la première fois que je vois des chevaux trinés par des chiens de traîneau. C'est assez original quand même. Peluche. Voilà. Il y en a plein de manguiers, j'ai vu en arrivant à pied tout à l'heure chez toi, qu'il y avait plein de plantations ici. Oui, alors on n'a pas beaucoup de terres végétales et les manguiers se plaisent beaucoup ici. Et du coup, c'est ton activité d'agriculteur, donc c'est culture mangue, citron, banane, un petit peu fruit de la passion, un peu de gingembre thaïlandais qu'on appelle galanga. Là, Manu, la végétation commence à s'abaisser, à s'assécher également. Là, on est en pleine savane, il n'y a pas d'eau et en plus, on n'a pas eu d'eau l'année dernière. OK. Donc du coup, l'herbe, non seulement elle est brûlée par le soleil, mais en plus, elle est morte, elle est grise. Mais dès qu'il va pleuvoir, ça va être l'Irlande ici. Comment tu as réagi la première fois que tu as vu ces grands espaces de savane ? Ça t'a rappelé l'Ouest américain ? Tout à fait. J'ai vraiment cru rêver, c'était il y a 30 ans pour des travaux sur la route en contrebas. Et j'ai fait ces premières routes, d'ailleurs, sur lesquelles on chemine maintenant, et j'espérais y retourner à Cheval et mon rêve s'est réalisé. Moi qui ai fait vraiment une cure de verre depuis que je suis arrivé ici, ça vient trancher, c'est un contraste assez détonnant quand même. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est extraordinaire. Quelle vue incroyable. C'est ton petit paradis ? Ah oui. C'est spécial et c'est magique tous les jours. C'est un vrai, vrai bonheur cette balade en tout cas. Je te remercie sincèrement de ce partage. Pour moi, c'est une vraie découverte que cette savane. Merci. Voilà. Je te remercie beaucoup parce qu'effectivement, c'est ce que j'essaye de transmettre. Cet endroit me plaît depuis 30 ans. Je m'en lasse pas et je suis tout le temps content de le retrouver et de le faire partager. Ouais. L'est content. Merci beaucoup. Merci à toi. Moi, l'est content aussi. Voilà, mon voyage en Terre australe se termine. Et puis, je dois vous avouer que je vais rentrer avec de très belles images plein les yeux. Celles du sourire, notamment des Réunionnais qui m'ont accueilli vraiment très chaleureusement. J'ai été particulièrement subjugué par la beauté de cette île volcanique. Touché aussi par la variété de ces paysages tout simplement. La Réunion, c'est l'île intense en nature. Une intensité de couleur également avec le bleu parfois turquoise de l'océan, le vert de sa végétation luxuriante ou encore le noir de sa roche basaltique. Sans oublier le jaune orangé de la savane. Et puis, j'ai été particulièrement touché par l'harmonie qui règne ici, le savoir vivre ensemble. Je remercie également tous les formidables ambassadeurs de cette île qui m'ont accompagné pendant mon voyage. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. Vous pouvez revoir cette émission en replay ou bien me suivre sur les réseaux sociaux. A bientôt. On y retrouve comme on dit ici. Santé, bonheur. Prenez soin de vous, des vôtres et de cette magnifique planète. A très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501